A l'heure du bilan du régime passé, il y a des avancées qui vont consolider avec ce nouveau régime. Pour établir tout, il y a des autosuffisances alimentaires sur l'oignon. Il n'y a pas dans la région naturelle du Fouta, mais dans le département de Progrès. Il y a une zone où il y a, il faut que les gens prennent des soblèges, mais actuellement, il y a des carottes qui ne prennent pas. Non, non, non. Actuellement, il n'y a pas longtemps, on avait des problèmes pour avoir de l'oignon. Mais les sacs qui ont pris, ils n'ont pas voulu faire de l'oignon, ils n'ont pas voulu faire de l'oignon. Actuellement, ils sont obligés de bazarder à 3 000. Et dans quelques temps, ils resteront, parce que les soblèges, ils ne peuvent pas conserver. C'est périssable, en fait, c'est périssable. Et c'est vraiment un cri de détresse qui a été lancé pour nous appeler à l'avenir. Parce que c'est les conséquences d'une mauvaise politique agricole. Il faudrait qu'à l'avenir, effectivement, priorité, ces agriculteurs-là, il faut les protéger par rapport à leurs investissements. Mais mieux encore, il faut les appuyer, les aider. Et je salue ce que le président Basire Diomaï Faï et son premier ministre, Ousmane Soukou, l'ignée décidée, ont créé une secrétaire d'État pour maintenir une coopérative paysanne. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a initié dans les années 62. Et malheureusement... Quelqu'un qui maîtrise ce domaine-là. Et je pense qu'avec cette coopération-là, et avec l'agriculture, le ministère de l'Agriculture, cette fois-ci, les programmes, projets, nous proposer, c'est que l'agriculture, ce n'est plus une agriculture, c'est que l'agriculture, ce n'est plus une agriculture, c'est dépassé. Il faut aller vers une agriculture industrielle. C'est vrai qu'avec le potentiel, on a les terres, on a le soleil, on a l'eau. Dans le département de Poror, des terres cultivables à perte de vue, l'eau à perte de vue. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'organiser pour qu'on a organisé l'agriculture, qu'on a industrialisé, pour qu'on a transformé cette terre, mais qu'on essaie à partir de cette industrialisation, d'assurer l'autosuffisance alimentaire. On a organisé un transport qui a été maintenu de tous ces produits-là, qui m'a dit au Sénégal, à tel enseigne que, un, le département de Poror sera le grenier agricole, ce qui est très possible. Au passage, d'ailleurs, je m'adresse à tous ces gens-là qui, depuis quelque temps, manipulent la notion de fouta qui n'est pas dans le programme. Mais le département de Poror, c'est de fouta. J'ai lu ça quelque part. Comme elle m'a dit, il en a parlé. Mais il s'est totalement trompé. C'est pourquoi ? Parce que je suis en train de faire foutre. Poror, je suis en train de faire foutre. D'ailleurs, je suis en train de faire foutre. C'est la seule région, on a huit pôles de développement. Région où on est, on va aller dans un pôle. La région de Matam est la seule région où on est dans les deux pôles. Les deux pôles, oui. C'est le pôle de faire, parce qu'on est dans la zone silvopastorale, Matam est en train de faire foutre, mais dans la zone agricole, dans la région de Saint-Louis, on sait qu'on est dans le département où on est. Mais en même temps, la région de Matam, du côté phosphatique, il va s'éteindre le côté fer et l'agriculture. Il va s'éteindre le côté fer et l'agriculture.